bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler de la zébraline qui est une crème noire destinée au fer et fonte qui vont au feu sur les poêles les chaudières les plaques de cheminée et autres alors elle est vendue dans cette boîte c'est un tube qui contient une crème noire ça ressemble à du dentifrice mais noir et on va pouvoir aussi l'appliquer sur d'autres types de métaux pour donner des patines mobiliers industriels et autres ici je vous ai mis quelques plaques pour vous montrer les différentes façons de faire du noir sur du métal ferreux là c'est un vernis que j'ai appliqué en deux trois et quatre couches qui permet d'obtenir un aspect noir lorsqu'on ne peut pas passer ni la zébraline ni les patines chimiques là le même vernis que j'ai appliqué en une seule couche mais en chargeant énormément mon pinceau là la patine sur acier par trempage qui donne un aspect anthracite très foncé j'aurais pu aussi mettre la super black que je vous ai déjà présenté dans de nombreuses vidéos et qui donne une patine très très noir là la plaque témoin et là une plaque sur laquelle j'ai déjà appliqué de la zébraline envoyé que c'est beaucoup plus clair que le reste simplement parce que la zébraline n'est qu'une crème et elle a besoin de porosité pour accrocher en revanche elle est très intéressante lorsqu'on veut simplement casser le côté trop neuf d'un métal et venir donner ce petit reflet gris et en même temps ça va le protéger puisque c'est une cire plus on va avoir un métal avec beaucoup de porosité comme ici là j'ai poncé avec un grain 40 donc j'ai créé plus d'accroche et mon rendu est un peu plus soutenu que sur cette partie là quand j'ai beaucoup d'accroche soit parce que le métal est rouillé soit parce que il est ancien et qu'il est devenu très rugueux voilà j'aurai quelque chose une fois lustré de noir brillant avec un petit reflet anthracite très intéressant et pour l'application oui j'ai déjà commencé sur celle ci plus le métal accroche et mieux ce sera donc j'ai mis un peu de zébraline sur mon chiffon et voyez que je remplis sans problème lorsque mon métal est très lisse je promène ma cire sur la plaque et à chaque fois que je fais un aller un retour j'en mets et j'en enlève ici on voit bien que je charge à chaque passage et lorsque la cire sera complètement sèche je pourrais lustrer et faire briller et j'aurai une couleur beaucoup plus intense que sur ma plaque toute lisse la zébraline peut dégorger légèrement quand on vient s'appuyer sur un meuble qui aurait été traité avec ou quand on vient toucher une plaque ou un métal sur laquelle il y a de la zébraline donc on peut si on souhaite normalement on ne vernis pas une cire mais on peut appliquer une fine couche de ce type de vernis en bombe mat ou satiné ou même brillant si on souhaite mais vraiment une très fine couche pour légèrement faire un voile de surface qui va empêcher d'avoir du noir sur les mains quand on quand on les pose sur la plaque en question mais attention vraiment une fine couche si on en met trop on peut tout dissoudre on va se retrouver sur un autre support pour vous montrer ce que ça donne sur une plus grande surface alors on se retrouve pour l'application de la zébraline sur ce meuble industriel pour que vous puissiez voir avant après et je vais n'en traiter qu'une partie donc je recadre et on y va donc j'ai choisi de l'appliquer au chiffon j'en mets un peu sur mon chiffon et tout simplement je viens l'étaler alors on peut choisir éventuellement de chauffer un petit peu le métal on peut choisir de l'appliquer au pinceau pour les surfaces un peu plus difficile d'accès on peut aussi en mettre plus ou moins en fonction de l'intensité de couleur souhaité et on va comme ça appliquer sur toute la surface laisser sécher et lustrer donc j'ai appliqué la zébraline sur toute la surface que je souhaitais traiter je vais maintenant pouvoir lustrer avec un chiffon donc elle a mieux accroché que sur la petite plaque précédente parce que ici le métal est un peu plus rugueux je vais bien sûr en enlever un petit peu en lustrant déjà parce que j'enlève de l'excédent mais vous allez voir qu'on va quand même garder un aspect plus foncé à la base cette partie là était également traité à la zébraline mais à force de dépoussiérer le meuble là et avec le temps la couleur s'en va donc de temps en temps on en remet un petit peu et on lustre après avoir laissé sécher on retrouve ici quelques éléments que je vous ai présenté la plaque témoin la plaque lisse la plaque rugueuse et ma barre de fer donc sur la plaque lisse j'ai appliqué ici un peu de vernis satiné voyez sur cette partie là ici j'ai laissé tel que donc évidemment si je m'amuse à frotter un coton sur la partie vernis je n'ai rien sur mon coton ici j'aurais quasiment rien également puisque il ya peu de cire qui a adhéré sur ma plaque mais on voit quand même comme je vous le disais au départ une différence entre les deux ici la plaque rugueuse simplement pour vous montrer que la couleur a beaucoup plus chargé bien sûr là j'ai lustré j'ai enlevé un peu d'excédent là j'ai laissé tel que et pour vous montrer la différence entre avant et après vernis voyez ici j'ai appliqué du vernis j'avais beaucoup chargé de zébraline peut-être en rester un petit peu encore voyez lorsque je frotte je n'ai quasiment rien si je frotte sur cette partie qui n'a pas été vernis j'ai beaucoup plus de noir on se retrouve sur le meuble qui maintenant est sec et voilà ce que ça donne avant et après voilà mon meuble terminé donc même si j'ai tendance à privilégier la patine super black qui pour moi offre un rendu inimitable lorsqu'on ne peut pas préparer son métal comme il faut ou lorsqu'on ne veut pas appliquer de patines chimiques liquides on peut arriver assez fin avec la zébraline et l'utiliser non seulement pour les objets qui vont au feu mais pour de belles patines si on est amené à toucher le meuble à poser des choses dessus ou à se frotter dessus on va pouvoir bien que habituellement on ne vernis pas une cire appliquer comme je le disais un léger voile de vernis en bombe pour fixer la couleur suivi d'un voile un peu plus important pour la protection et pour ce qui est de l'entretien tout simplement quand vous avez l'impression que la couleur s'estompe on en remet un petit peu et on lustre à nouveau merci à tous d'avoir suivi cette vidéo au revoir et à bientôt